Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, soit c'est du jour que je dis que je vlog et je vlog pas, enfin bref. Aujourd'hui c'est trop cool parce que je commence à 13h. Mais qu'est-ce que tu fais à 7h déjà de boucle ? Tout simplement parce qu'il faut que je lui dépose un dossier à mon école. Et enfin tout le monde a dit mais vous êtes malade, enfin on peut pas le déposer à 13h le dossier au lieu de venir le déposer à 8h pétante. Ah non non non, faut le déposer à 8h le dossier, sinon c'est trop tard et c'est zéro. Donc là je me lève, je vais par chance, je vais pas avoir la voiture donc je vais un peu plus tard, je vais me taper aller-retour jusqu'à mon école pour juste donner un papier. Puis c'est tout, j'ai rien jusqu'à 13h. Enfin bref, les joies de l'enseignement supérieur. Bon on se retrouve à la même place, j'ai pas vlogué à la fac, j'ai juste fait vite fait vraiment l'aller-retour. Je me suis pas foulé. Et elle a donné les moyennes du premier semestre et je suis pas content parce que j'ai eu que 15. En fait au contrôle terminal apparemment j'ai fait italien et maintenant je suis espagnol donc c'est vraiment super compliqué. Genre je savais que mon verbe être je l'avais conjugué en italien donc je perdais des points. Mais je m'attendais pas à avoir que 12,5 en contrôle terminal et sachant que j'avais eu 20 au premier et vu que je vais te mettre un gros coef sur l'oral que j'ai eu 20. Et bah ou même ne pas mettre de coef comme ça, ça m'aurait fait 16,25 de moyenne. Elle a mis un gros coef sur le contrôle terminal. Ça fait qu'il me fait 15 de moyenne donc je suis un petit peu dégoûté, je voulais plus. Mais bon, ici comme ça on va être toujours plus. Et là franchement je vais aller me recoucher. Je suis fatigué de ma semaine, je n'en peux plus. Et pour une fois que je commence à 13h, je vais aller à dormir une heure ou deux parce que là j'en veux plus, je suis fatigué. On dirait que je suis claqué mais en fait je me suis super bien posé. Je me suis pas endormi, je me suis juste remis dans mon lit. Et c'était cool et là je me fais chauffer ma pasta box parce que vu que je dois partir à midi pile de chez moi, il faut que je mange avant. En fait je fais un brunch quoi parce que je mange, je vais pas manger ce matin et je mange direct des pâtes. Première vague de la journée. Enfin bref, c'est pas rôti, le bordel du courrier patrier, on adore. J'ai encore un peu de temps pour me préparer tout ça tout ça. Et ma mère est gentille, enfin en semaine je cours partout, je pars de chez moi à 7h, je rentrerai à 18h, j'ai un milliard de trucs à faire conjoint. Donc c'est vrai que je suis en train un petit peu de ranger la chambre. Et j'ai reçu ça de la SPA, je cache mes coordonnées. Je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai reçu quoi. Et en plus c'est écrit urgent. On est en train de vivre un unboxing de lettres. C'est magnifique. Voilà. Parce que je sais, la politique de la SPA a changé quant aux inscriptions et c'est tout à fait normal. Maintenant il faut donner son casier judiciaire vide. Je l'ai reçu, il est là-bas mais je ne suis pas toujours retourné. 1, 2, 3. Je n'ai pas été à la SPA entre deux, donc je ne l'ai pas encore déposé. Mais bon, j'ai signé le contrat, j'ai donné l'argent. Donc c'est quoi ? Natacha, la chef, je suis au courant. Cher monsieur, mon nom de famille. Vous êtes engagé à nos côtés pour cette... Ah non, c'est les voeux, d'accord. Vous avez bossé avec nous toute l'année 2017. Et on vous souhaite une bonne année 2018, ouais. Ah oui, et donc j'ai reçu un papier, voilà, pour me réinscrire en fait. C'est écrit bulletin d'adhésion 2018. Oui, je renouvelle mon adhésion en utilisant ce bond et l'enveloppe T6-jointe. L'opté, ça doit être celle-là. Ok, mais je n'ai pas au courant. En fait, j'ai reçu un courrier pour m'inscrire. Et c'est cool en fait. Mais bon, vu que la SPO, j'y vais souvent, je me suis inscrit sur place. Voilà, voilà. Et puis il y a un petit chacha qui me dit merci de tout ce que j'ai fait pour lui. C'est trop mignon. Je fais la route. Sauf que je n'ai pas mon casque parce que les gars, c'est dégoûté. D'habitude, je prends tout le temps mon casque et mes écouteurs en plus. Là, je ne sais pas, je ne vais prendre que mon casque. Sauf que, il allait très bien ce matin en plus. Enfin bref, en fait, le son, on dirait qu'il est super éloigné et avec de l'écho. Donc, enfin, en plus, c'est un casque que j'avais mis en solde il y a 2-3 ans maintenant. Et je crois qu'il a rendu l'âme, donc ça me fait un peu chier. Et là, je rentre à la maison. C'est enfin le week-end. Donc, on va pouvoir se reposer. Donc, ça, c'est cool. J'ai perdu mes écouteurs. Alors déjà, je râle. La scène d'avant, j'ai cassé mon casque. Tant pis, je vais prendre mes écouteurs. Eh ben, je ne sais pas où sont mes écouteurs. Ça ne va plus de tout. Moi, qui étais toujours quelqu'un de très organisé, qui ne perd quasi rien. Là, je perds tout, je casse tout. Donc, je vais prendre mes écouteurs d'iPhone, que j'y suis encore rangé et tout. Mais, enfin, avant d'avoir mon iPhone, j'avais un Samsung, donc je me servais de mes écouteurs Samsung. Et puis, je ne sais pas où ils sont. Alors, tant pis. Je vais essayer de rappeler samedi. J'ai essayé de l'appeler ce matin. Dans ce midi, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc, je vais essayer de la rappeler là, en prenant le chien, en espérant qu'elle réponde. Je ne vais pas trop tarder pour aller me coucher, parce que demain, je ne me lève pas trop tard. En plus, je suis préposé petit pain, comme à chaque fois. Je ne sais pas si je vais vlogger. Je ne pense pas. Et sinon, je suis en train de regarder un album photo. Enfin, un album photo. C'est un album où ils mettent des photos. Mais non, mais... Comment on peut dire ? Hop là, par exemple, celle-là. Voilà. Avec ma tête. Hashtag Snap. Voilà. Et elle est bizarre, cette photo, parce que c'est écrit qu'il fait 10 degrés. Et on voit qu'on est tous les deux en t-shirt. Enfin, la fille que je cachais. La fille que vous avez déjà vue. C'est celle de la SPA. 10 degrés. Hashtag Calcule. On est tous les deux en t-shirt. Et d'ailleurs, on est encore là. Voilà. Oula. Voilà. On est là. On était à la BU. Et voilà. Un instant nostalgie. Je me repasse les photos. Et c'est super cool, parce que... J'imprime de plus en plus de photos. Comme ça... Je préfère les voir en vrai. En visu. C'est comme là. Voilà. Je vais... D'ailleurs, on va montrer... Je sors de la douche. Et d'ailleurs, je tenais à vous montrer... Ah, putain. Voilà. Vous voyez la différence... De couleur de cheveux. Oui, enfin, le mec, c'est mon petit copain. Voilà. Enfin, c'est une longue histoire. Enfin, bref. Et ma couleur de cheveux, là, elle me manque. Et c'est pareil. Cette photo-là, je l'ai imprimée. Parce que j'aime imprimer les photos. Et donc, voilà. Je vais terminer de regarder l'album photo. Et moi, je vais aller me coucher. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Et sur ce, portez-vous bien pareil.